... Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus que 27 heures avant la fin de cette année 2013, une année qui aura été très riche en événements sportifs. Et ce soir, à côté de l'actualité, nous recevrons les journalistes de la rédaction de RTI Sport sur ce plateau pour vous faire le bilan dans les différentes fédérations pour revoir les moments forts qui auront marqué l'année 2013 dans nos différents stades. Vous êtes sur RTI 1 à l'émission Lundi Sport et vous faites bien, chers spectateurs. Merci en tout cas d'être en notre compagnie. Fatime Sibé est avec nous ce soir. Bonsoir Fatime. Bonsoir Cathy. C'était bien la préparation de l'émission ? Ah bah oui, on a passé un super moment et puis on espère que les téléspectateurs vont le ressentir. On espère en tout cas. Et puis avec vous, nous parlerons bien sûr de tous ces bilans. Nous recevrons ensemble les reporters qui vont venir sur ce plateau. Et le premier, justement, il se nomme Sébastien Ouénier à Iowa. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Cathy. Avec vous encore, nous passerons 90 minutes et nous essayerons de donner vraiment du plaisir aux téléspectateurs qui sont en ce moment devant leur petit écran. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour de bons moments de sport. Alors, démarrons très vite avec le cross de Grand Bassam organisé à l'occasion du lancement de la campagne contre l'insalubrité. Une centaine d'athlètes de tout âge s'est donc donné rendez-vous à Grand Bassam pour écouter non seulement le message de la salubrité, mais aussi pour partager de bons moments autour de ce cross populaire. Et au départ, il y avait Benson Piraka. Quand on est une ville patrimoine mondial de l'UNESCO, on doit présenter un environnement sain et des habitants en bonne santé. Grand Bassam a sonné la mobilisation contre l'insalubrité avec une campagne de sensibilisation et une compétition sportive, en l'occurrence un cross. Les vétérans et les dames avaient un parcours d'environ 5 kilomètres à partir du rond-point, essentiellement dans le quartier de France. Le maire Ezalé et le préfet Dioma Mathias ont choisi d'y participer, non pas de manière protocolaire, mais de bout en bout, à leur rythme. Il n'y a pas de meilleur exemple que soi-même de se mettre au devant des choses. Donc, j'étais avec le préfet, avec les adjoints au maire, pour monter l'exemple. Les autorités de Bassam ont décidé d'envoyer un message à la population, un patrimoine, on y met tous les soins. Et donc, nous avons voulu envoyer ce signal à la population pour dire qu'il faut prendre soin des grands Bassam. Sidi Diara a tout de même remporté la course vétéran, même s'il n'en est pas vraiment un. Par contre, chez les dames, c'est Dorothée Coupers qui a gagné et de loin. Un autre circuit plus long a été proposé au Seigneur Homme. Un circuit qui passait par Mossou notamment et qui était long de 10 kilomètres. Ici, au-delà des performances, l'essentiel était de terminer la course par tous les moyens légaux et dans toutes les tenues, réglementaires ou pas. Les vainqueurs ont reçu leurs cadeaux, mais sont surtout repartis avec la ferme volonté d'être les nouveaux ambassadeurs de la lutte contre l'insalubrité. Un fléau que les autorités sont décidées à extirper de la ville historique patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ça fait plaisir de voir des hommes, des personnalités d'une certaine catégorie se mettre ensemble avec toute la population pour ce genre d'activité. Il n'y a que le sport d'ailleurs qui puisse réunir toutes ces catégories de personnes. Bien entendu, mais le plus important, ce n'est pas de s'arrêter parce que le cours s'est terminé. Donc, on retrouve plus de ses personnalités dans les rues de Grand Bassam. Je pense que l'exemple du maire, il doit continuer. Il faut être chaque fois dans les rues parce que nos habitants, notre population ne suivent pas très souvent. Il n'y a pas de continuité. On finit la cérémonie, chacun a eu son petit cadeau et sur place, n'oubliez pas que ce même jour-là, les athlètes ont pris des sachets d'eau un peu partout. Si vous revenez à Bassam, vous allez retrouver encore ces sachets d'eau dans la rue. Et donc, il faut dès maintenant commencer à faire en sorte que cet acte posé par la mairie de Bassam serve d'exemple à la ville comme la ville d'Adiaki, la ville de Bassam, d'Aboasso et autres. Et même à Bidjan, parce que jusqu'à présent, on voit encore des gens qui ne se gênent pas à jeter des sachets dans les rues. Je pense que nous-mêmes, on doit être chacun la police de l'automne. Je suis très fier quand je vais au plateau. Je me dis que c'est une commune aussi de choses à Bidjan. Mais quand tu arrives au plateau, ce qu'on ne peut pas faire au plateau, quand on arrive à Cocody, tout de suite, on se met à refaire. Pourquoi au niveau du plateau, le maire arrive à rendre sa commune propre ? Pourquoi on ne peut pas faire ça à Cocody ? Pourquoi on ne peut pas faire ça à Yopougan ? Donc, ça veut dire que ça dépend de celui qui est au départ. Je pense que de plus en plus, les Ivoiriens commencent à comprendre. Le chapitre des arts martiaux à présent. Notre spécialiste Anne-Marie Nguesson n'est pas là ce soir, un peu couchée. On lui fait un grand coucou. Et puis, bonne guérison, bon rétablissement, bonne guérison à vous, Anne-Marie Nguesson. Mais vous la représentez pour parler de Jiu-Jitsu. Et oui, je vais essayer de prendre la place d'Anne-Marie, même si ce n'est pas évident. Mais le nouveau président de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle était au Casa des deux plateaux dans le cadre de la tournée de mobilisation et de recadrage dans les clubs. Suivons à présent le reportage signé Daniel Kwebi-Kwalou. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle le 14 décembre dernier, le président Kwebi-Kwalou a décidé de rendre visite au club. Après les anges de Yopougon, c'est le Casa des deux plateaux où se trouve la Jiji. Occasion de présenter officiellement le vice-président chargé des compétitions nationales et internationales, maître Konefal Makode. Avant de présenter ses vœux aux athlètes, le président Kwebi-Kwalou a eu droit à une séance de démonstration de technique et défense. L'année 2013 s'achève bien pour la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle, qui tourne la page avec un nouvel homme. J'ai été nommé par le président de la Fédération comme étant son vice-président chargé des compétitions nationales et internationales. Vraiment, je le remercie. Je remercie le président Kwebi-Kwalou pour l'insîme au mieux qu'il peut faire. Ça me va droit au cœur, vraiment, et je le remercie pour tout. On le connaissait artiste-chanteur, on le découvre sous un kimono. Attention donc à l'artiste, qui a désormais des aptitudes pour se défendre partout, où besoin sera. Voilà, on va rester donc sur le tatami. Cette fois, c'est du Wadoriou et les enfants étaient à l'honneur. Oui, l'association ivoirienne de Wadoriou Académie a organisé une compétition de cata-enfants Wadoriou au groupe scolaire Rodin. 60 athlètes ont pris part à cette compétition. Anne-Marie Nguessan y était. Au programme de cette compétition marquant aussi bien la fin de la saison 2013 que la rentrée académique 2014, des démonstrations et des cata. Les enfants de 5 à 15 ans ont dans leurs catégories respectives décliné les 5 cata de base du Wadoriou. Du Pinanodan au Godan en passant par le Shodan, Sandan et Yodan. Des combats imaginaires exécutés avec brio ou dans la difficulté, c'est selon. Sur les 5 à 7 ans, garçons, c'est Kwaku Morel qui a été le meilleur. 6 à 8 ans, fille, la petite Ndoli Rose a épaté plus d'un par sa vivacité et sa maîtrise des mouvements. Elle a bien sûr été déclarée vainqueur dans cette catégorie. 8 à 10 ans, garçons, c'est Kwame Désiré qui a surclassé ses camarades. Kwame Manuela, pour sa part, s'est bien illustré chez les 9 à 15 ans. Tous ces petits champions ont reçu leur récompense à la grande satisfaction des parents et du président de l'association ivoirienne de Wadoriou. Il faut reconnaître que l'académie ivoirienne de Wadoriou a beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Notre base, la fondation, est basée sur les enfants de 5 à 15 ans. Je fais surtout la promotion des enfants parce que dans notre activité, nous allons donner la base à ces enfants pour que d'ici une dizaine d'années, nous puissions être une académie très forte. Notons que cette compétition kata-enfants Wadoriou a vu la participation de 60 athlètes venus du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et puis à Wauke, c'est plutôt le karaté qui était au menu avec un gala des arts martiaux. Et oui, la ligue de karaté du Béquet a organisé la première édition du gala des arts martiaux, c'était à Wauke. Une première édition qui a vu la mobilisation des populations et des athlètes de différentes disciplines. Compte rendu, toujours signé Anne-Marie Nguesson. Redonner à Wauke sa place de leader en matière d'arts martiaux, faire découvrir aux populations les différentes disciplines et permettre aux pratiquants de mettre en exergue leur savoir-faire, tels sont les objectifs que s'est assigné docteur Diomondé Amadou, président de la ligue de karaté du Béquet, en organisant ce gala des arts martiaux à Wauke. Cela en collaboration avec le Pankido et le Vauvinam Vietvodao. Et c'est le palais du carnaval qui a abrité ce grand rendez-vous martial qui a réuni plus de 1000 adeptes des arts martiaux de la ville. Tour à tour, les clubs participants ont présenté à l'assistance leur savoir-faire dans les épreuves de kata, kion et de self-défense. Pour les organisateurs et quelques participants, cette première édition célébrant les arts martiaux en général et le karaté en particulier a été une réussite. Je vous propose à présent de changer carrément de décor avec un autre moyen d'expression, il s'agit bien sûr du football. On parle de l'AFAD, l'un des meilleurs clubs avec le CW Sport de l'intérieur, avec le CW Sport de San Pedro. Ces clubs qui ont carrément bouleversé la hiérarchie du football ivoirien, il faut le dire. Après à peine une décennie d'existence et déjà cinq ans dans l'élite, l'AFAD veut passer, il veut voir plus grand dans ce championnat national de football. C'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale qui s'est tenu vendredi dernier. Et Ben Sandpiraka nous fait le compte-rendu. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 venus en grand nombre et représentés au plus haut niveau, la presse sportive nationale et internationale avec l'ensemble de ses membres, on se serait cru à des états généraux du football ivoirien. Et pourtant, ce n'était que l'Assemblée générale mixte de l'AFAD, un des nouveaux grands du football en Côte d'Ivoire. L'occasion était opportune pour le président sortant de retracer le parcours de l'AFAD de l'idée de sa création jusqu'à aujourd'hui. Jacques Hanouma en a profité pour rendre hommage aux personnes dont le dévouement et la générosité ont permis de réaliser ce rêve de création d'une équipe capable de rivaliser avec les grands clubs de l'establishment. Il a particulièrement remercié la famille d'envahis et le doyen Abdoulaye Diallo. Jacques Hanouma a insisté sur le rôle prépondérant des sponsors dans la marche du club moderne qu'entend être l'AFAD. Les directeurs des entreprises partenaires étaient tous présents à cette Assemblée générale pour confirmer leur soutien au club pour la saison en cours et celles à venir. L'AFAD a désormais un comité exécutif à la place du conseil d'administration, conformément aux dispositions de la CAF et de la FIFA. Le club va également changer de nom dans les prochains mois. Je crois qu'il était temps de véritablement se positionner comme une vraie association. Et pour être une association en Côte d'Ivoire, il y a des règles. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec les membres fondateurs, faire cet AG pour véritablement démarrer la vraie naissance de notre association. L'AFAD s'est installée en peu de temps dans la cour des grands. Désormais, le club veut occuper le haut de l'affiche. Et on complète que c'est bien sûr le président Jacques Anoma qui a été réélu, seul candidat à la tête de cette association. Il y a eu de nouveaux textes qui ont été adoptés et puis ils ont équilibré les finances. Alors tout ça, quand on voit l'organisation qu'il y a autour de cette équipe, on n'est pas vraiment surpris des résultats. Bien entendu, nous ne sommes pas surpris parce que vous savez que l'équipe appartient à Jacques Anoma. Nous savons tout ce qu'il fait pour le sport. Et maintenant qu'il s'agit de son club, c'est tout à fait normal que cette équipe brille. Mais c'est parce qu'il y a autour de cette équipe de l'organisation, et ensuite il y a des moyens. Parce qu'une équipe ne peut vivre que lorsqu'il y a des moyens pour avoir toute une organisation. Mais s'il n'y a pas de moyens, vous ne vivrez pas. On a vu un peu le cas du COSport de San Pedro aujourd'hui qui brille. Mais combien de fois le président a cessé de crier parce qu'il est seul, il n'a pas de moyens. Quand il y a quelques moyens qui sont nés à sa disposition, on voit ce que le COSport de San Pedro donne aujourd'hui comme résultat. – Justement, vous parlez du COSport de San Pedro, on a le COSport, on a l'AFAD qui sont des clubs de l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui dans le championnat de Ligue 1 pour la saison 2013 et tout, est-ce que l'Asie d'Abengourou par exemple, qui fait partie de ces clubs de l'intérieur, tient la route ? – C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous voyez les équipes de l'intérieur, tout de suite ça se dessine au niveau du classement. Du début de la saison à la fin. Vous voyez que les clubs qui ont un peu de moyens seront toujours en haut du tableau. Et les équipes qui viennent pour accompagner les autres, je parle un peu du cas de l'Asie d'Abengourou, l'Asie qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de soutien. Mais quand on dit l'Asie, c'est toute une région. Mais malheureusement en Afrique, quand on confie une équipe à un président, c'est difficile parce qu'il se retrouve seul, il n'a pas les moyens, il ne sait pas comment gérer. Une fois que l'équipe ne descend pas en deuxième division, on dit mais il gère bien. C'est tout ce que les gens retiennent, il gère bien parce que l'équipe est en première division. Aujourd'hui, le président de l'Asie Standard, il est encore seul. Mais combien de temps cette équipe va durer en première division ? C'est maintenant qu'il faut se poser cette question. Le dinguelet de Diennet qui se débrouille, le CO Corogo qui se débrouille, le CO Boisflé qui se débrouille. Mais il ne faut pas laisser ces présidents seuls. Il faut que chaque cadre de ces différentes régions, de ces villes-là, se sente concerné. Parce que l'équipe ne porte pas le nom du président. Ça porte le nom de la ville ou de la région. Et alors, on pourrait voir en ces équipes-là des moyens de développement de nos villes. Des villes, bien sûr. Parce que, généralement, on a l'impression que tout est concentré à Abidjan. À Abidjan. C'est une occasion. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes essaient d'aller à l'intérieur du pays. Quand on prend le cas, par exemple, du CW Sport de San Pedro, qui aujourd'hui se positionne dans le haut du classement. On se rend compte, effectivement, et je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas dans le sens de ce que Sébastien disait tout à l'heure. Ce n'est pas qu'en Afrique, aujourd'hui, qu'on constate qu'on a besoin de moyens. Vous voyez, dans tous les grands championnats, que ce soit en Europe ou un peu partout où on veut que le football soit développé, on y met des moyens. Et puis, on constate qu'au haut du classement, il y a vraiment les équipes qui se donnent les moyens d'avancer avec, bien sûr, un encadrement parfait, avec des joueurs qui sont à la pointe de l'évolution et du talent. Et aussi les supporters qui supportent l'équipe et qui ne se font pas supporter forcément par l'équipe. On ferait peut-être bien d'avoir aussi de plus en plus de socios, ce qui permettrait au club, justement, de pouvoir pousser leur équipe. Bien sûr. On espère. Ben oui, on espère. On espère que vraiment, ici, on pourra comprendre l'importance, en tout cas, de supporter nos équipes et, bien sûr, de les porter sur les épaules. Cela, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il manque de moyens. Il s'agit, bien sûr, des internationaux. Et bien, quand ils sont en vacances, généralement, ici, à Abidjan, ils ne dorment pas, forcément. Ils continuent de faire plaisir à leurs supporters en participant, bien sûr, à de nombreux tournois et des matchs de gala. Williamsville a eu droit, cet après-midi, à un match de gala du nom de Aristide Bansé. De nombreux professionnels étaient présents. Anja Soukrou aussi. L'international Burkinabé Aristide Bansé avait un cadeau de fin d'année pour la population d'Ajame Williamsville. C'était sous la forme d'un match de gala en hommage au président fondateur du Williamsville Athletic Club. Rencontre opposant les éléphants de Sénégal 92 à une sélection d'internationales Burkinabés et Ivoiriens. Sous le regard du parrain, l'ex-président de la FIF, Jacques Anouma, du maire d'Ajame Issouf Silla et du président fondateur du OUAC, Eladj Mohamed Lamine Diaby, les vainqueurs de Sénégal 92 et les actuels internationaux Burkinabés et Ivoiriens ont régalé le nombre public. Le moment est venu de rendre hommage à M. Diaby, le président de Williamsville Athletic Club, qui a fait beaucoup pour cette commune d'Ajame. Voilà, parce qu'il faut être honnête. Sans lui, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'auront pas le courage d'aller dans le centre de formation pour jouer. Je prends l'exemple de Copa, Bari, Mouan, Baku, Kone. Je pense que tout le monde est passé sur ce terrain et il a fait beaucoup. L'équipe des internationaux Burkinabés et Ivoiriens s'est imposée sur le score de 2 buts à 0. Un but en première période inscrit symboliquement par Aristide Bansé et le deuxième en deuxième période par l'ivoirien Lassina Traoré. Mais l'essentiel, c'était de permettre de voir tous ces orfèvres du football à l'œuvre. Le public est donc reparti, heureux et très satisfait d'avoir reçu ce beau présent de la part d'Aristide Bansé. Ce sont nombreux, ces professionnels qui offrent des tournois. Samedi dernier à Marcory, Kwaku Christian, le sociétaire de Tour FC, a été lui aussi célébré. Il a aussi fait des dons à tous ses amis de Marcory à travers un tournoi. Il y avait Traoré Lassina, il y avait Sissé Sécou, Gervigno et bien d'autres professionnels qui ont honoré de leur présence en tout cas à ce tournoi. Gervigno qui est retourné très tôt et qui doit jouer ce week-end. Faut des reconnaissances importants. Bien sûr, bien sûr et puis surtout il faut participer quand un fait son tournoi parce que la route tourne. Alors on va donc parler à présent de tournois encore mais cette fois dans les communes, dans les villes de l'intérieur et on parle de réconciliation à Banguanou. Et oui, la deuxième édition du tournoi de la réconciliation dotée du trophée portant le nom du ministre Awa Ndoli Théophile a connu son apothée au samedi dernier. C'était à Banguanou avec la finale de ce tournoi qui a vu la victoire de Habitat FC. Les détails avec Anne-Marie Nguesson. La finale de la deuxième édition du tournoi de la réconciliation dotée du trophée du ministre Awa Ndoli Théophile s'est jouée ce samedi 29 décembre au terrain de l'hôpital de Banguanou entre l'équipe de Kangandi, un village de la commune de Banguanou, et celle de l'Habitat, un quartier de Banguanou. Au terme du temps réglementaire, il a fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour connaître le vainqueur. Avec cinq buts contre quatre, c'est l'équipe d'Habitat FC qui a enlevé le trophée. Le parrain du tournoi, le ministre Awa Ndoli Théophile, qui a salué l'esprit fair-play des deux équipes, a mentionné qu'à travers ce tournoi de football, il entend contribuer à sa manière à la réconciliation entre fils et filles de la région du Moroni. C'est la fin de l'année, j'ai pensé qu'il est utile, en présence de nos élus, qui sont presque tous là, recevoir et avec eux, recevoir tous ceux qui travaillent chez nous, avec détermination, avec amour. Le dimanche 30 décembre, il a procédé à Ngribo, village du département de Mbadou, à la récompense des équipes ayant participé à la première édition du tournoi de la réconciliation dans la commune d'Anoumaba, dont il était aussi le pari. C'est l'équipe de Ngribo qui a remporté le trophée en battant la formation de Angbanou par trois buts à zéro. Le ministre Awa Ndoli a félicité les organisateurs et réitéré son appel à l'unité et à la cohésion dans la région. Par ailleurs, une autre finale d'un tournoi de la réconciliation, doté du trophée Awa Ndoli Théophile, s'est joué le dimanche 30 décembre soir à Asumoukro, dans la commune de Mbato. Le parrain était représenté à cette rencontre par le professeur Amir Pascal, cadre de Mbato. Ici aussi, les équipes lauréates ainsi que les équipes finalistes ont reçu d'importants dons en équipement sportif et en espèces du parrain, le ministre Awa Ndoli Théophile. De Bongwanou à Wangolo-Dougou, on parle cette fois de la coupe Henri Konambédier. Pendant dix jours, quatre centres de formation venus de Korougou, Bouaké, Grand Bassam et Wangolo-Dougou se sont fraternellement affrontés pour s'adjuger le trophée Henri Konambédier. Résumé du tournoi Henri Konambédier à Wangolo signé RTI Bouaké. Wangolo-Dougou, la ville aux deux frontières, a vibré pendant dix jours au rythme du tournoi Henri Konambédier. En finale, les locaux de l'Académie Théo Football Club en bleu étaient opposés à l'Olympique de Grand Bassam. Dans ce match d'un niveau technique assez rélevé, ce sont les académiciens de Wangolo-Dougou qui vont parvenir à ouvrir le score juste avant la mi-temps. A la pause, une artiste venue d'Abidjan a pu faire apprécier tout son talent au nombreux publics sous le regard bienveillant des joueurs de Bassam. A la reprise, les Bassamois, comme galvanisés par cette prestation artistique, vont obtenir l'égalisation sur cette phase de jeu. On en restera à ce score de un but partout jusqu'à la fin du match. Après une longue série de tirs au but, l'Académie Théo Football Club de Wangolo-Dougou va s'imposer par onze tirs à dix à la grande joie de ses supporters. L'initiateur du tournoi, Théo Nawa, place son engagement sous le saut de la réconciliation définitive entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire. J'ai initié la Coupe Henri-Conan-Bédier afin d'apporter la réconciliation dans notre département. Je demande à tous les cadres de venir dans les régions, aider la jeunesse. Le succès de ces nombreux tournois doit pouvoir impliquer l'instance fédérale car des talents existent à l'intérieur du pays. Des talents qui peuvent assurer la relève demain pour le grand bonheur du football ivoirien. Le dernier tournoi au programme sur ce plateau s'est déroulé quant à lui à Kong et portait le nom du ministre des Affaires présidentielles depuis des maires de la ville de Kong. Et oui, parlons à présent de la finale du tournoi Ibrahima Ouattara qui a opposé l'équipe de Kong à celle de Nassian. Score finale de but à 1. Salif Ouattara pour le résumé et les réactions d'après-match. Après le coup d'envoi solennel des autorités de Kong, les sociétés du FC Nassian subissent la pression de l'équipe locale. Les joueurs de Kong manquent à 6 reprises de concrétiser leurs occasions. 32e minute, Nassian profite d'une heure de défense de Kong pour inscrire le premier but de la rencontre. 34e minute, bis repetita, Nassian inscrit son deuxième but et ruine les espoirs de nombreux supporters de Kong. A la mi-temps, le balafon fait sa loi. En seconde période, coup franc pour Kong à la 59e minute. L'action se termine sur un cornet qui est transformé en pu par le capitaine de l'équipe de Kong. L'espoir est né, mais Nassian résiste jusqu'au coup des sifflets finales. 2-1 pour les garçons de Nassian qui repartent avec la coupe Ibrahima Ouattara pour cette 4e édition du tournoi. La meilleure équipe à gagner, c'est celle de Nassian. On s'en réjouit, mais c'est toujours Kong qui a gagné puisque Nassian fait partie du département de Kong. En tout cas, toutes nos félicitations à nos jeunes frères. Je suis à l'aise car tout s'est terminé dans la bonne condition. C'est bon pour les équipes de l'intérieur qui arrivent à ce niveau, c'est pas mal. Ça a été une très belle finale qui a été rapidement disputée. L'équipe de Nassian l'a emporté, 2-8 à 1. Ils ont été les meilleurs et il n'y a pas eu de vaincu. Le seul vaincu, c'est Kong parce que Nassian fait partie de Kong. Notre souhait est que chaque année, on puisse organiser un truc comme ça ici au nom de la paix pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a découvert Bump Stopper, Marc n'arrête plus de faire son malin. Vous aussi, avec Bump Stopper, dites adieu au bouton de rasage. Utilisé après le rasage, Bump Stopper s'attaque aux boutons et poils incarnés et laisse votre peau parfaitement lisse et saine. Siveau d'herbe, parce que ma peau mérite le meilleur. Hé les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a failli bébé, c'est déjà la situation. Ok. Je ne vais pas en un autre, ça ne coûte rien. Toi, je te vois venir, mais est-ce que tu as... Quand même... Ton truc, est-ce qu'il est... Bien sûr. Prudence, un préservatif sûr, bien sûr. Je suis disponible partout et à moindre coût. Fin de la première partie, je vous l'avais dit, la seconde partie de notre émission sera consacrée à notre retro. Taekwondo, cyclisme, athlétisme, volleyball et bien d'autres disciplines résumées par nos reporters. Anne-Marie Nguesson, elle, on le sait, s'est intéressée au taekwondo et au karaté. Et ce soir, Fatime, vous allez donc nous donner une partie du bilan de Anne-Marie Nguesson. Et oui, le taekwondo, une discipline qui a fait parler d'elle en cette année 2013, de Coupe du Monde et autant de podiums, la Coupe du Monde francophone qui a pari la Côte d'Ivoire d'or et l'organisation de la Coupe du Monde par équipe où la Côte d'Ivoire a fini vice-championne du monde. Deux beaux défis relevés par la Fédération ivoirienne de taekwondo, présidés par M. Bambachek Daniel. Anne-Marie Nguesson étant quasiment en charge des activités de taekwondo en 2013, nous retrace le bilan. Pour cette année 2013, la Fédération ivoirienne de taekwondo s'est bien illustrée sur le plan international en prenant part aux compétitions majeures de la WTF, la Fédération mondiale de taekwondo. D'abord lors de la 9e Coupe du Monde francophone de taekwondo qui s'est déroulée les 15 et 16 juin à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Les éléphants taekwondoïnes ont remporté brillamment cette édition avec 6 médailles dont 3 d'or, 1 d'agent et 2 de bronze devant le Vietnam et le Sénégal. Après cet espoir, les Ivoiriens ont pris part aux championnats du monde de taekwondo du 15 au 21 juillet au Mexique. Une compétition qui a regroupé plus de 800 athlètes venus de 134 pays. Mais les représentants ivoiriens seront moins brillants. Et puis, point culminant de cette année 2013 pour la Fédération ivoirienne de taekwondo, l'organisation historique de la première Coupe du Monde par équipe de taekwondo en Afrique à Abidjan. Les éléphants taekwondoïnes qui n'étaient pas attendus ont créé la surprise en s'offrant deux podiums. La médaille d'argent soit vice-champion du monde et la médaille de bronze chez les dames. Le Mexique chez les hommes et la Corée chez les dames ont été sacrés champions du monde. Autre ces bons résultats sportifs, la fédération dirigée par Maître Bambachek Daniel, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a su gagner le pari de l'organisation de cette première Coupe du Monde de taekwondo en terre africaine. Pour sa part, la Fédération ivoirienne de karaté, d'eau et discipline associée a participé au 7e championnat d'Afrique de karaté en Tunisie du 30 août au 1er septembre. Elle est revenue de cette expédition avec cette médaille de bronze. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que la fédération de taekwondo a été une grande fédération en 2013. Une grande fédération en 2013, tout simplement parce que celui qui dirige cette fédération connaît bien la maison, il connaît bien les difficultés du taekwondo. Lui-même est pratiquant du taekwondo, Saint-Hunois, 5e dan. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas venu d'ailleurs. Il a eu le temps de connaître les difficultés, les besoins. Qu'est-ce qu'il faut pour cette fédération ? Quand il est arrivé, avec son sérieux, avec sa volonté, avec l'équipe qui s'est entourée. Sa rigueur parce qu'avec lui, on ne triche pas. On envoie les athlètes qu'il faut à une compétition. On n'envoie pas un athlète parce qu'il fait partie de ma famille, parce que c'est mon cousin ou bien c'est ma cousine. Non, on envoie un athlète parce que l'athlète peut envoyer des médailles à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, le sérieux a fait qu'au niveau de la fédération de taekwondo, tout acte qu'on pose, il y a un résultat positif. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours apporter tout, mais au moins on sait que quand il y a une organisation, quand il y a du sérieux, quand il y a de la volonté, quand il y a une recherche de bonnes personnes autour d'une fédération, eh bien ce qu'on veut, on va de l'avant. Et c'est ce qu'on a constaté tout le long de l'année 2013 au niveau du taekwondo. Je pense que beaucoup de fédérations vont s'inspirer un peu de ce que fait Mabarchèque Daniel. Il ne faut pas avoir honte. Quand je suis moi, ça ne marche pas, va chez ton voisin et puis il faut lui demander comment toi tu fais et puis chez toi ça marche. Il va te dire. On rentre dans les proverbes là. D'accord, merci beaucoup Sébastien Ounier. Alors, est-ce que vous, la fédération de taekwondo, a attiré votre attention ? Oui, bien sûr. Déjà, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire de recevoir la Coupe du Monde par équipe. Mais plusieurs nations se sont déplacées, étaient présentes ici à Abidjan. On a vu une organisation presque parfaite. On ne va pas dire parfaite parce qu'il y a toujours des failles. Mais presque parfaite avec vraiment du très, très beau spectacle. Et les athlètes nous ont fait plaisir, autant Ivoiriens que ceux venus d'ailleurs. Et c'était vraiment une très, très belle fête. C'est vraiment des initiatives à encourager. Il faudrait que nos fédérations se battent un peu plus, justement pour qu'on ait de plus en plus de compétitions. Parce qu'on le voit, lorsqu'il y a des compétitions, il y a beaucoup d'intérêt. Et on crée des vocations. Et c'est important. Et le sport a besoin de ça. Je pense que vous avez tout dit. Je ne vais pas dire le contraire. Parce que la vérité est là. On ne peut pas la cacher. C'est une fédération qui travaille. Et surtout avec à sa tête un dirigeant qui veut travailler. Et qui est très rigoureux. Qui est très impliqué. Qui est très impliqué surtout. Félicitations encore à la fédération Ivoirienne de Taekwondo. Et puis on espère qu'en 2014, on verra mieux. Vraiment du côté de cette fédération. Et les autres fédérations qui vont essayer de suivre. Sébastien Ouénia, vous êtes sur ce plateau. Principalement pour nous parler de cyclisme et d'athlétisme. Et bien sûr, vous allez profiter pour nous dire un mot sur le handball. Cette fédération, cette grande fédération de handball. Mais d'abord, nous allons commencer par le cyclisme. Que pouvons-nous retenir pour cette année 2013 ? Alors pour cette année 2013, je retiens le tour de Côte d'Ivoire. Un tour qui a pu s'inscrire au calendrier international. Qui est maintenant reconnu. Et qui va permettre aux coureurs, quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire, de gagner des points. Et ça c'est important. D'accord. Alors une petite question. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les infrastructures pour accueillir un tour de Côte d'Ivoire aux normes internationales ? Alors, il faut être honnête. Et c'est difficile aujourd'hui d'avoir un peloton qui va dépasser 50 coureurs. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons pas de route pour ça. Nous n'avons pas de route pour nous, pour permettre aux coureurs, en tout cas de s'exprimer librement. Mais de plus en plus, ça commence à repartir. C'est un peu difficile quand même. Mais vous savez que quand vous prenez un départ à Touba, vous arrivez à Mans, de Mans pour aller à Dallois, vous êtes oublié d'opter pour des transbordements. Et puis quand vous arrivez à Yamoussoukro, c'est difficile. Quand vous arrivez par exemple à Dimbokro, vous ne pouvez pas courir pour aller à Bongano. Ce n'est pas possible. Comment se passent d'ordinaire les routes ? Ils sont oubliés de chercher des villes où la route peut être exploitée. Vous savez que quand on dit le tour de Côte d'Ivoire, cette année, le tour a eu lieu. Mais personne n'est parti du côté de Azopé, Azopé a coupé, a coupé à Bengourou, à Bengourou, à Nibé-le-Cro, jusqu'à Bordou. Personne n'a couru là-bas. Parce qu'il n'y a pas de route. On ne peut pas envoyer ces vélos-là sur ce terrain. Je pense que de plus en plus, les choses vont se remettre en marche pour pouvoir permettre ces courses. Et donc, vous avez fait le bilan de la saison de cyclisme 2013. 2013, et il faut noter également l'arrivée d'un nouveau président à la personne de la Kouamé. C'est important. On va donc suivre votre bilan. L'année 2013 a été marquée par la belle prestation des Ivoiriens autour du Togo, du Cameroun, Amissa Bongo, Chantal Biya, le tour du Faso, enfin le tour de la Côte d'Ivoire. Des compétitions qui ont vu de belles prestations des Ivoiriens, à l'image du jeune Sissé Isiaka, la perle du cyclisme ivoirien. En 2013, on retiendra également l'élection au mois de février de Ala Kouamé Jamari parmi les neuf membres du comité exécutif de la CAQ, Confédération africaine du cyclisme. En juin 2013, il devient secrétaire général de cette Confédération et en octobre 2013, il devient membre de la commission de discipline et règlement de l'UCI, Union internationale du cyclisme. Le cyclisme ivoirien procède ensuite, avant le 1er janvier 2014, à un profond changement, celui de l'élection d'un nouveau président en la personne de Ala Kouamé Jamari. Seul candidat, les clubs ont accepté lui faire confiance pour un mandat de 4 ans. Fera-t-il oublier le tout-puissant Eugène Djekakou qui a dirigé cette fédération de 1997 à 2012 ? L'homme connaît bien cette maison. Il a été président de l'ASKV de Kouamasi pendant 15 ans, puis a assuré l'intérim du président Eugène Djekakou. Nous souhaitons vraiment pour 2014 que le cyclisme évolue, le cyclisme ivoirien soit représentatif au niveau international, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Nous avons donc complété. Athlétisme à présent, la saison a été très animée avec une référence qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas parler aujourd'hui d'athlétisme en Côte d'Ivoire sans parler de Muriel Ahuré. Donc voilà, avec bien sûr Meïté, Ben Youssef et tous ces jeunes qui ont pris la relève, qu'est-ce qu'on doit retenir en gros de cette saison ? Alors ce qu'on doit retenir en gros, si vous voulez, on va suivre d'abord notre élément. Bien sûr. Et puis après on va revenir pour discuter largement de ce qui s'est passé au cours de l'année 2000-2013. Bien sûr, tout à l'heure nous verrons l'élément sur le bilan de la saison 2013 de l'athlétisme ivoirien. D'accord. Alors on ne va pas courir, on a couru plus que la régie. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait donc Muriel Ahuré, Meïté, Ben Youssef, toute cette génération, cette nouvelle génération que nous avons découvert avec plaisir du côté de la Côte d'Ivoire. Alors que pensez-vous de ces athlètes ? Bon, ce qu'on a retenu, c'est surtout Muriel Ahuré. Muriel Ahuré parce qu'il y a eu de la volonté quelque part et ensuite il y a eu beaucoup de soutien. Il y a eu une bonne préparation. Vous savez que tout part des préparations. Muriel Ahuré se trouvait dans un centre, elle bénéficiait de beaucoup de moyens, beaucoup d'aide. Eh bien Muriel Ahuré nous a donné un résultat positif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas voir ce résultat comme la fin de Muriel Ahuré. Non, c'est maintenant que tout commence pour l'athlète Muriel Ahuré. Est-ce que Muriel pourra conserver cette place ou faire mieux ? Pourquoi pas monter sur la plus haute marche, être dans la première position. Mais pour faire cela, il faut encore une autre préparation. Il ne faut pas qu'on s'arrête tout de suite, qu'on se dise que Muriel Adyar a porté la médaille d'argent. Donc c'est fini. Non, vous avez vu les filles qui étaient derrière, devant Muriel Ahuré, Fraser, vous voyez comment elles courent. Mais c'est leur boulot, c'est le travail, c'est les moyens. Il faut du soutien. Moi j'ai une petite inquiétude. Est-ce que vous ne pensez pas, Muriel Ahuré, c'est vrai, elle est jeune, elle arrive à ce niveau-là de la compétition aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va perdre un peu de sa motivation ? Est-ce que ce n'est pas le risque aujourd'hui avec Muriel Ahuré ? Non, c'est possible parce que derrière... Parce qu'elle s'est longtemps battue pour avoir des aides, aujourd'hui elle les a. Surtout en Côte d'Ivoire, vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle que de Muriel. Parce qu'on n'a pas eu cette chance de pouvoir soigner Maité Ben Youssef. Si on parlait de deux athlètes, les choses allaient changer. Mais là, on ne parle que de Muriel. Et dans ce bilan, au-delà de Muriel Ahuré, il y a aussi les athlètes nationaux. Je pense que Muriel doit être un exemple. On doit maintenant comprendre qu'il faut les prendre à la base. Il faut les former maintenant pour ne pas courir au dernier moment comme on l'a fait avec Muriel Ahuré. Donc, si vous êtes d'accord, on voit déjà le bilan de cette saison 2013 d'athlétisme en images. Eh bien, ce reportage est bien celui de vous. Ha, 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 ha. En athlétisme, voici l'image que le monde entier a retenue en 2013. Une image qui a fait et qui continue de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Celle de Muriel Ahuré, qui est entrée dans l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire, surtout du monde entier. Au mois d'août, précisément, ce lundi 12 août 2013. Muriel Ahuré est monté sur la deuxième marche du podium du 100 mètres des mondiaux d'athlétisme de Moscou en Russie. Muriel Ahuré est arrivé derrière la Jamaïcaine Fraser Price, grande championne du monde, qui a réalisé un bon chrono, 10 secondes, 71 centièmes, et l'ivoiriel Muriel Ahuré, 10 secondes, 93 centièmes. Elle devient ainsi la première athlète africaine à monter sur le podium dans cette discipline. Muriel Ahuré, la médaille d'argent du 100 mètres féminin, une médaille historique, la première médaille de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les championnats du monde d'athlétisme. Bravo à Muriel Ahuré, bravo à la Côte d'Ivoire. La seconde date à retenir, le vendredi 16 août 2013, en finale des 200 mètres d'âme, Anne Fraser Price réalise le doublé devant Muriel Ahuré. Mais l'ivoirienne s'offre également le doublé en termes de médaille. Le drapeau ivoirien a flotté à Moscou aux 100 mètres et 200 mètres. Désormais, au sprint féminin, il faudra compter avec Muriel Ahuré. Je ne peux que souhaiter succès à mes athlètes, tous sans exception, ceux qui sont connus comme ceux qui sont le moins connus, et qui tout doucement font leur chemin pour se hisser au niveau que tous les Ivoiriens attendent. A tous mes athlètes, je ne les citerai pas à tous parce que je risque d'en oublier, je leur souhaite santé, succès pour 2014. Voilà, Muriel Ahuré qui est vraiment un des espoirs de l'athlétisme ivoirien, mais il y a aussi Mehité Ben Youssef. On se rappelle que Muriel Ahuré a été découverte en même temps que Mehité. Ils sont arrivés sur la scène internationale pratiquement au même moment. Qu'en est-il aujourd'hui du cas de Mehité Ben Youssef ? C'est la même situation, il est toujours blessé, il n'a pas encore eu de soutien pour soigner cet athlète. Alors la question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas trop tard maintenant ? Il a perdu quand même. On précise qu'il a été blessé au cours d'une compétition. Des Jeux Olympiques. Oui, il représentait la Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est juste après sa course de 200 mètres qu'il s'est blessé et là, c'est un peu, ça commence à être un peu tard quand même. Ah oui ? Parce qu'il n'a pas bénéficié de soutien. Vous savez, c'est une blessure. Si vous ne vous soignez pas, vous ne pouvez pas être guéris. Mais quand la blessure prend plus d'un an, ça va dans deux ans, vous savez ce que ça signifie. Heureusement que du côté des filles... Alors que c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de médaille. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette chance. On va gagner espoir. Nous sommes bientôt en 2014. On va gagner espoir. On espère vraiment que si ceux qui doivent réagissent à temps, on pourra avoir mérité Ben Youssef dans les prochaines compétitions. On pourra sauver. Pour soutenir Muriel Ahuré, pourquoi pas, ça nous donne plus de chances de médaille. Mais ça ne va pas être facile. Il y a Talou, qui est aussi une jeune dame qui affectionne les 100 mètres et les 200 mètres et qui est partie donc le 28 au centre de haut niveau de Dakar, au centre régional de Dakar, ce 28. Donc on espère qu'avec elle aussi, on pourra obtenir quelques médailles. Et puis il y a Bonilla Wilfried qui est en Chine, mais qui va s'orienter un peu plus vers l'Allemagne pour essayer de se former un peu plus. Parce qu'en Chine, c'est difficile de réussir dans les 100 mètres et les 200 mètres. Ce n'est pas du tout facile parce que ce ne sont pas des spécialités à ce niveau-là. Et puis à Kragoui, je suis en ce moment à Toulouse. On espère qu'avec elle aussi, on pourra relancer les 10. On pourra obtenir quelque chose. D'accord. Et puis on parlait tout à l'heure de formation. Voilà. On parlait de formation. Et il y a un centre de formation ici en Côte d'Ivoire. A Yama Soukro précisément. A Yama Soukro avec la Fédération Ivoiraine d'Athlétisme. Et ce centre porte le nom de Muriel Ahuré. C'est un nom qui attire aujourd'hui. Vous savez...